Musique On voulait être en forme, on avait un surplus de poids. Michel commençait à avoir des problèmes de santé. Donc, on a eu l'idée, bon, on s'est dit, on va suivre une diète pour perdre du poids. Puis donc, l'idée, évidemment, était qu'on mangerait beaucoup plus de légumes. On changerait notre alimentation complètement. Donc, ça a été de faire un... l'idée de faire le potager est venu de ça. C'est sûr que l'autre question qui se posait qui était importante, c'était de savoir où on pouvait faire le potager, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de soleil à l'arrière. Donc, Michel est arrivé avec ça un moment donné, il dit, « Josée, on n'a pas vraiment de place derrière, il n'y a pas de soleil. Qu'est-ce que tu dirais de l'avant si on plantait quelques tomates à l'avant à travers tes fleurs? » Je n'étais pas tellement chaude à l'idée au départ, j'avoue. Ça nous intimidait, d'une certaine façon, de mettre le potager en façade, mais on sentait qu'il y avait sûrement une façon de le faire qui serait acceptable. Avant de penser absolument esthétique, on a pensé pratique, puis ça s'est avéré esthétique. On ne voulait pas délire avec les mauvaises herbes, on a travaillé de faire en sorte d'éliminer ça. Puis on voulait en même temps le rendre le plus éco-responsable possible. On a découvert qu'en faisant des bacs surélevés, des potagers carrés surélevés, on avait la possibilité à ce moment-là de mettre de la terre, de la bonne terre. Ça fait que là, on a créé des lits de culture qui étaient parfaits, qui étaient propres, qui étaient contrôlés. Si on sortait dehors à aller chercher nos légumes, puis on entrait, on ne voulait pas rentrer plein de boue dans la maison. Ça fait que c'est pour ça qu'on avait choisi de mettre de la poussière de roche, mais par-dessus, on a mis de la roche de rivière qui fait que l'eau s'écoule facilement, puis que ça reste toujours propre. On a choisi du cèdre blanc de l'Est, qui faisait que ce n'était pas un bois qui venait de la Colombie-Britannique, puis venir jusqu'ici. Il y avait tout ça. On a fait des choix qui étaient co-responsables et qui étaient pratiques. Je compare un peu le potager à l'avant à un aménagement paysager où nous, pour avoir notre production de légumes, qui en passant nous fournit environ, je dirais, 80-90 % des légumes que l'on mange durant l'année. Cette année, ça m'a coûté 120 $ de graines de semences que j'ai commandées sur Internet. Je compare ça à, par exemple, quelqu'un qui, pour renouveler son aménagement paysager à chaque saison, va acheter peut-être pour 100, 150 $ de fleurs. On a arrêté de compter après 2 500, mais je dirais qu'il y a plus de 3 000 $. Mais si on sentait seulement à la facture d'épicerie de l'année dernière, on calculait qu'en légumes, pour l'année, on sauvait, même sur la saison de culture, qu'on sauvait environ 1 500 $ sur la facture d'épicerie. Ce qui veut dire qu'en deux ans, l'investissement de départ qui est gros, on l'a comme remboursé avec ce qu'on récolte cette année. Socialement parlant aussi, on récolte beaucoup parce que justement, on connaît super bien nos voisins. Ça amène ce que tu manques sur le... On s'est créé tellement de liens agréables. Alors qu'avant, on était beaucoup plus... Le fait de jardiner à l'avant, c'est ça, ça amène vraiment à créer des liens et avoir des contacts avec les gens autour. Alors qu'avant, ce n'était pas ce qui se passait. On faisait notre petite affaire et on était plus à faire nos choses. Pour nous, le fait d'avoir fait notre potager, on s'est rendu compte que ça répondait à tellement de choses. Michel a perdu énormément de poids. Il a perdu 75 livres. Il faisait de la pression. Et là, maintenant, quand on va marcher, on arrête à la pharmacie, on vérifie notre pression. C'est devenu pratiquement un running gag. À chaque fois, on va prendre notre pression et il va la prendre 3-4 fois. C'est sûr, on est fiers de ça. On est fiers de ça parce qu'on aura pris un peu le contrôle, on s'est responsabilisés face à notre santé, face à nos choix finalement. Dans le potager, il y a 18 bacs qu'on a aménagés sur la façade qui fait environ 29 pieds de profondeur par 39 pieds de large. Mais en même temps, on a respecté quand même une largeur de bac de 4 pieds toujours pour être en mesure d'avoir facilement accès au centre des bacs. Quand on a commencé à cultiver nos légumes, il y a des légumes qu'on n'avait jamais vus pousser. Il y a des légumes cette année qu'on a choisis. Certains légumes, on ne les a jamais vus pousser. Alors imaginez la curiosité que ça représente pour les voisins qui se déplacent, qui voient les aubergines, les petites aubergines en train de pousser. Alors les gens viennent d'emblée par curiosité et donc s'engagent des conversations. Et l'autre chose que ça amène, c'est qu'on est dans une situation d'abondance, donc on partage avec les gens. C'est facile de donner quand on en a beaucoup et quand ça ne t'enlève rien, c'est facile de partager. Une fois la construction du potager... Complètement finie, c'était aménagé et les légumes commençaient à pousser, effectivement. C'est ça. Un inspecteur de la ville est passé en voiture devant la maison et Michel est allé... Elle est passée à quelques reprises et Michel est allé... Il a comme arrêté un petit peu pour lui dire qu'on veut parler. On lui a posé quelques questions. Elle semblait nous dire qu'il y avait eu une plainte et donc qu'elle allait nous recontacter. Quelques semaines plus tard, soit à la mi-juin, on a reçu une lettre, un premier avis demandant justement de libérer l'emprise de la ville pour y remettre du gazon et également de respecter un 30 % d'espace vert. Alors, on s'est rendu à la ville et là, on a réalisé qu'en fait, on était encore sous la réglementation de Saint-Charles. Malgré que Saint-Charles de Drummond est annexé avec Drummondville depuis 2004, les règlements de Saint-Charles étaient encore distincts. Ce n'était pas harmonisé encore avec ceux de Drummondville. Et à Saint-Charles, il était permis d'avoir des potagers en façade sur les cours latérales et à l'arrière. Mais le hic, c'est que la ville voulait changer les règlements puis dorénavant interdire les potagers de façade. Puis là, c'est pour ça qu'on s'est battus parce qu'on s'est dit non, non, nous, bien là, c'est sûr que légalement, on savait qu'on avait le droit, fait qu'on a laissé ça comme ça. Puis là, on s'est battus pour que les gens ne perdent pas ce droit-là d'avoir un potager de façade. C'est là-dessus qu'on s'est battus. Fait que là, tout le monde était mélangé, ils pensaient qu'on se battait encore pour notre potager. On a laissé les choses comme ça aller. La ville, ils pensaient que nous, on était mélangés aussi, mais on n'était pas mélangés. On savait qu'on s'en allait. Ils ont finalement, à un moment donné, fait passer le règlement qui faisait que notre potager devenait illégal. On a vu qu'aux États-Unis, il y avait quelques cas similaires aux nôtres que des gens qui se sont fait attaquer. Puis là, ça allait quand même assez loin. Mais ces gens-là se sont fait défendre par l'organisation KGI, Kitchen Gardeners International. L'organisateur de ça, c'est Roger Douaron. Fait qu'on est allé demander à Roger, on lui a écrit, puis on lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour nous aider. Il nous a offert de faire une pétition internationale. Puis là, c'est parti. En 29 jours, c'est 29 000 noms qui sont entrés. C'est 29 066. On a arrêté après 29 jours, quand la ville a dit « c'est beau, on va changer le règlement ». 1 000 noms par jour qui rentraient. Il y a 141 pays dans le monde qui ont été présents au niveau des pétitions. Puis avec la pression, ils sont revenus en arrière. Puis là, ils ont rendu légal partout dans Drummond. C'est dorénavant permis d'avoir le potager de façade. Il faut dire aussi qu'à chaque signature de cette pétition-là, il y avait un courriel qui était envoyé à tous les conseillers municipaux sur leur boîte de courriel. Donc, ils ont été quand même assez... Ils ont été assiégés, si on pourrait dire. Pratiquement. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont comme... Aussi... Contactés, consultés pour pouvoir bâtir les nouveaux règlements. Ils ont pris notre potager puis on dit « ben, voici les éléments qui sont là-dedans ». Ça fait qu'ils ont comme pris ça comme base pour pouvoir bâtir les nouveaux règlements. S'ils étaient derrière la cour, il n'y aurait pas le même impact. Ça, c'est aussi certain parce que les gens ne le verraient pas. Il n'y aurait pas l'aspect... Social. Social et éducation. Social et éducation qui viennent avec. Nous, là, on l'a découvert comme ça puis bien tant mieux, je veux dire, si on est capable de le faire. Mais on s'est senti une responsabilité avec notre potager de façade en disant « OK, là, ce lait-là » puis il y a des gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce au niveau de l'agriculture urbaine pour faire en sorte qu'il y avait un momentum qui s'est créé autour du potager de façade de Drummond puis on se sent de responsabilité. Il faut prendre ce momentum-là. On a fait un livre pour, justement, aider les villes s'ils n'ont pas d'outils à changer vos règlements. Vous n'avez plus de raison maintenant de ne pas changer les règlements. Voici, on vous donne un guide comment faire les choses comme il faut. Là, nous autres, on se présente comme exemple. On n'a aucun avantage financier là-dedans. On a notre travail 40 heures semaine qui est complètement en dehors de ça. On est des gens ordinaires qui, en plus, là, deux ans, on ne connaissait rien de l'agriculture urbaine. On montre que c'est facile. Ça a apporté tout le monde. Puis, bien, let's go! Il s'agit juste de surlever les manches puis de choisir de le faire. On est rendu là en tant que société de faire des choses pour lesquelles on va se sentir bien. On n'a plus besoin de tenir un discours pour faire comprendre aux gens qu'il y a des choses à changer. Il faut juste leur donner les exemples, les outils puis faire un peu d'éducation. À mon point de vue, les gens sont prêts maintenant. Les gens sont prêts pour ça.